Bonjour, bienvenue dans ce séquence 23 dans lequel nous allons apprendre à géoréférencer les images. Parfois, on veut utiliser des données qu'on a sous format papier, ça peut être des revêt de terrain qu'on a fait, des anciennes cartes, comme des cartes pédagogiques anciennes, ou des photos aériennes qu'on voudrait utiliser. La première étape, c'est de scanner ces images pour un format numérique, et ensuite on va leur appliquer un géoréférencement pour qu'on puisse les comparer à nos données et les afficher au bon endroit dans notre SIG. Donc nous, à titre d'exemple, on va aller récupérer des photos aériennes des AT-70, qu'on va référencer et comparer à la donnée actuelle. Donc pour ça, on va aller chercher des données sur le géoportail. Le géoportail, c'est le portail géographique français. Donc on peut faire une recherche sur Internet. On arrive sur le géoportail. Donc d'allogé au portail, c'est un portail national. Beaucoup de cartes sont référencées ici. Donc on va pour le portail national. Vous avez quelques annonces, différentes données qu'on peut regarder, qu'on peut visualiser, voire télécharger. Nous, on va aller télécharger des photos aériennes anciennes. Donc pour ça, tout en bas de la page, on a un menu, c'est remonter le temps. Je clique dessus, je confirme que je vais bien remonter le temps. Ça nous amène sur une nouvelle page. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On peut faire plusieurs choses. On peut déjà visualiser des anciennes données en les comparant deux à deux. Nous, on va les télécharger ensuite. Mais on pourrait aussi commander des images. Par exemple, pour avoir des données photographiques de qualité qu'on pourrait conserver. Donc on va aller rapidement voir ce que c'est que remonter le temps. Vous voyez que l'écran se sépare en deux. On peut avoir deux sources de données différentes. Ici, la photo aérienne et la carte aérienne. La carte aérienne. Donc je vais déjà zoomer sur notre zone d'études. Hop, ici. Donc voilà, on reconnaît la voie ferrée, la route et le cours d'eau qui fait le tour de la parcelle. Donc on peut changer les sources de données. Par exemple, ici, on prend les photos aériennes historiques. Donc c'est un produit de l'hygiène où les photos des années 50 principalement ont été assemblées au niveau national pour avoir une couverture complète de la France. Donc première chose qu'on peut voir, c'est que ça a beaucoup changé depuis les années 50. Donc on voit qu'évidemment, des nouvelles routes ont été créées, d'autres ont disparu. Les parcelles étaient beaucoup plus découpées dans ces années-là. On trouve des pommiers caractéristiques des paysages bretons qui ont disparu actuellement. Donc on voit en haut la date qui apparaît, 2017 pour la photo aérienne, 1952 pour la photo de l'île et vilaine. Donc une fois qu'on a visualisé un peu les données, on peut télécharger ces données-là. On change l'onglet. Donc on se retrouve au même endroit. Pas besoin de se redéplacer. Et si je dézoome, on va voir qu'il y a des imprises qui apparaissent. Ici en haut, on voit qu'on a 72 missions qui couvrent là tout ce qu'on voit sur mon navigateur. Donc si je dézoome, on va voir que le nombre de missions va changer. Il va s'adapter à l'emprise qui est visible sur l'écran. Donc là, on commence en 48 alors que tout à l'heure, on commençait en 1924. Donc je vais me remettre à peu près sur ma zone d'études. On peut regarder les différentes dates. Donc 68 missions qui vont de 1924 à les dernières, dans les 2010 je pense. Voilà, 2010. Des images soit en couleur, soit en noir et blanc. Des images généralement gratuites. Mais il peut y avoir certaines qui sont aussi payantes. Donc par exemple, on a dit qu'on allait dans les années 70. Donc par exemple, en 1971, on voit qu'on a des données qui couvrent notre zone d'études. Donc 71, c'est une date qui couvre Rennes et les alentours. On voit que pour certaines années, on a plusieurs campagnes. Donc là, on voit que c'est le nord de Rennes. Donc on peut naviguer et regarder les dates qui nous intéressent. Donc en 1970. Chaque point définit une photo. Et si vous mettez la souris sur un point sans cliquer dessus, on voit l'emprise de la photo. Donc là, le bleu, c'est l'emprise de la photo. Et si maintenant, je veux voir un peu à quoi ressemble cette photo, je vais cliquer sur le point. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre où là, on voit l'image. Donc on peut zoomer. Les images sont de très bonne qualité. On voit que c'est vraiment des images aériennes prises par un appareil photo. Donc on va essayer à l'altimétrie par exemple. Des points de repère. On a les identifiants qui se trouvent sur le côté. Donc on voit qu'ici, c'est une prise de vue du 18971. Avec le nom qui est ici. Donc l'image a l'air assez claire. Ça couvre bien notre zone d'études. Donc je vais la télécharger. Donc celle-là est gratuite. Donc là, mon dossier de travail. Analyse, c'est très bien. Donc si je vais la regarder, on voit qu'elle est en forme un peu particulière. C'est du JP2, du JPEG 2000. Donc on va compresser sa paire de données. On va aussi retrouver ici des informations comme l'année, la date. Qui se retrouvent dans l'un de l'image. Donc cette donnée, on peut l'afficher dans le QGIS. Donc là, je peux la faire glisser directement dans le QGIS. On voit qu'elle n'apparaît pas. On ne la voit pas. Ici, elle est bien dans le QGIS. Mais on voit qu'elle a un petit point d'interrogation qui nous dit qu'il n'y a pas de système de coordonnées. Donc si je zoome sur cette couche-là, elle apparaît. Par contre, elle apparaît tout en bas à gauche. Le point supérieur à gauche se trouvant à 0,0. Si on peut y cliquer exactement. D'accord. Donc je vais revenir sur ma zone d'études. Donc à la fin, notre image devrait apparaître ici. Donc celle-là, je peux la supprimer. On n'aura pas besoin ici. Je vais supprimer aussi ça pour qu'on voit bien la photo aérienne. Pour faire du géo-référencement, il existe un outil dédié dans QGIS qu'on va retrouver dans le menu Raster. On voit ici que j'ai un menu géo-référencé. Alors dans les anciennes versions de QGIS, ce menu n'apparaissait pas par défaut. Il fallait dans les extensions, installer et lire les extensions. Et dans les extensions installées, on avait le géo-référencéur qui apparaît ici. Donc il n'a juste besoin de le cocher. Et il apparaît après dans le menu Raster. Donc j'ouvre cet outil. Donc pour l'instant, tout est vide. Donc je vais rajouter mon image à géo-référencé. Voilà, donc elle apparaît. On peut déjà voir qu'elle n'est pas dans le bon sens. Ici, c'est la voie ferrée qui se trouve normalement en or. Qu'on va retrouver ici. Et elle n'est pas non plus à la bonne taille. C'est le géo-référencéur qui va s'occuper de tout ça. Alors comment ça marche le géo-référencéur ? Donc on va chercher des points de repère qui sont visibles sur les deux cartes. Donc par exemple, si je clique aux heures sur un point, il me demande quelle est la couronne de ce point-là. Alors soit je la connais, parce que je l'ai récupérée sur notre carte. Ou alors parfois on a des cartes avec des croix, dont on connaît les coordonnées. Ici, ce n'est pas le cas. On va dire le point sur lequel j'ai cliqué, je vais aller chercher sur la carte. Je connais son équivalent. Donc je vais cliquer sur « depuis le cas n'est pas ». Je vais cliquer sur la carte. Le même point que je pense. On voit que la coordonnée apparaît ici. Et notre point sera enregistré. Donc là, je ne vais pas le faire, puisque j'ai pris un point au hasard. Donc je vais annuler. Donc maintenant, la difficulté, ça va être de trouver des points de repère qu'on va pouvoir retrouver sur les deux cartes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon point de repère ? Très souvent, les habitations qu'on va retrouver, qui ont souvent assez peu changé. Parfois, les routes, les intersections de routes, ou les grandes routes qu'on va retrouver. Donc on va retrouver quelques points de repère. Sur certaines cartes, le jeu repas peut être assez compliqué. On rend du mal à trouver des points de repère sur les deux cartes. Surtout sur les anciennes cartes. Si on avait des cartes des années 40, ou même avant, le paysage a beaucoup changé. Ça pourrait être compliqué. Donc on voit déjà ce qui va nous embêter ici, c'est que l'orientation n'est pas la même. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je vais tourner dans QGIS ici la carte pour que ça ressemble un peu plus à la carte ici. Donc on voit la voie ferrée la tourner, on va dire à peu près 90, j'imagine. Donc les coordonnées n'ont pas changé, c'est juste que visuellement, on voit que la voie ferrée, l'orientation est à peu près dans le même sens que la voie ferrée dans l'image dont je l'ai référencée. Dans le même temps, on va chercher des points de repère. Alors par exemple ici, je vois qu'au niveau de la route et de la voie ferrée, ça ressemblait à ça. Donc je zoome. Voilà, on repère le vanguard ici, la maison. Donc je vais rechercher un point de repère, par exemple la cheminée. Donc je clique sur ma cheminée ici. Je ne connais pas les coordonnées, et je vais la récupérer depuis le cannevas. Je zoome un peu. Le sommet maintenant, je clinais. Les coordonnées sont là. Je valide et ça fiche. Vous voyez que j'ai un point rouge qui apparaît sur les deux cartes. Alors attention, parfois on va cliquer sur les mêmes points, mais on voit que suivant l'angle de prise de vue, suivant l'heure, les hommes ne sont pas dans le même sens. Parfois ça peut être un petit peu déformé par rapport à la réalité. Donc pour je référencer une carte, il faut au minimum 4 points pour avoir des choses à peu près cohérentes. Je vais en faire un deuxième. Je vois la route qui ressemble à là. Je vais zoomer. Des habitations. Alors qu'est-ce que j'ai de caractéristiques ici ? Plutôt des maisons que des hangars en général. Donc on voit qu'on a un peu de blanc. Je vais prendre ici le sommet. Le sommet du toit. Depuis le canva qui ressemble à ça. Et je valide. Je vous avais dit un minimum 4 points, 5 points pour être des choses précises. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause. Je vais vous laisser numériser et trouver encore 3, 4 points suivant ce que vous pourrez retrouver. Donc soit sur les habitations, soit sur des routes. Tous les points qu'on peut retrouver sur les deux cartes. Et après, je vous expliquerai la suite du G référencement. Donc voilà. J'ai numérisé. J'ai trouvé 4 points en plus des 2 que j'avais fait au départ. Toutes sur les habitations. Vous avez vu que ce n'est pas forcément très facile de trouver des points de correspondance entre les deux cartes. Ici, à part les habitations, le paysage a quand même pas mal changé. Mais voilà. 6 points, ça doit suffire pour avoir des choses un géoréférencement assez correct. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les propriétés du géoréférencement. Donc pour ça, on va cliquer sur la petite roulette ici jaune. Prouver les propriétés. Donc ça va nous donner les paramètres de transformation. Alors qu'est-ce que c'est les paramètres ? En fait, c'est quelle est la fonction mathématique qui va nous permettre de transformer l'image du départ. Donc rotation, mise à l'échelle, parfois déformation pour correspondre au point de repère qu'on lui a donné. Donc première chose qu'il nous demande, c'est justement quelle est cette transformation. Donc quand on est au, on voit qu'il y a plusieurs transformations différentes. On peut aller voir avec l'aide dans l'aide de QGIS qui va vous donner un peu tous les paramètres quand on n'est pas trop familier avec ces données-là. Donc ici, on a les types de transformations. Donc la linéaire, on utilise assez peu ça. C'est pour avoir un fichier de géoréférencement annexe sans toucher d'image. Elle mère, on va la retrouver en fait dans les polynomiaux. Celle qu'on va utiliser très très souvent, c'est les transformations en polynomiales de degré 1 à 3. Donc à quoi sert ce degré ? Plus le degré est important et plus on s'autorise à déformer l'image en fonction des points de repère. Donc par exemple, le degré 1 ne transforme pas l'image. On a juste des rotations, des translations, des mises à l'échelle. mais on n'aura pas de transformation de l'image. C'est-à-dire que 3 points qui sont alignés au départ, après géoréférencement, ils seront toujours alignés. Par contre, dès que vous avez des degrés 2, 3 ou alors des thin planes, spleen ici, vous allez pouvoir déformer des images. Donc attention avec ces transformants-là, c'est très puissant, mais rapidement, on peut faire rentrer des carrés dans des ronds. On va utiliser ces transformations-là quand on a des cartes ou des cartes comme brillo par exemple ou qui ont été un peu déformées, qui ont été froissées. Parfois, ça va être intéressant de pouvoir déformer les images, les scans pour que ça corresponde mieux à la réalité. Donc nous, ici, ce n'est pas le cas. L'image qu'on a au départ, c'est une photo aérienne qui était sur des formats photo qui ont été scannées, donc pas du tout déformées. Donc on va plutôt prendre une transformation polonomelle d'ordre 1. Ensuite, le mode d'échantillonnage. Donc les nouveaux pixels qui ont été créés, qu'est-ce qu'on va leur donner comme valeur. Donc le plus proche voisin, c'est-à-dire qu'il va récupérer la valeur du pixel qui se trouve le plus proche de là où il se trouve. L'avantage de ces images-là, c'est qu'on ne crée pas de nouvelles données et l'image qu'on va voir va être très très ressemblante à l'image de départ. On a d'autres ré-échantillonnages, linéaires, cubiques, etc. plus vous allez descendre, plus vous allez utiliser des pixels éloignés du pixel de là où vous vous trouvez. On va avoir des images beaucoup plus lissées mais qui peuvent être, correspondent un peu moins à la réalité. Donc nous ici, on veut juste avoir une image de départ. Je garde une transformation, un ré-échantillonnage plus proche sur voisin. Ne pas oublier de définir la transformation. Ici, je veux un système de coordonnées à la mer 93. Donc voilà, EPG 2154. Images de sortie. Par défaut, QG, je vous propose un nom. Donc l'image est au même endroit que l'image d'origine. Elle a le même nom. Il rajoute un GRF à la fin. On pourrait le compresser. On ne va pas s'occuper de ça. Je vais laisser le point de contrôle pour que vous voyez un peu ce que c'est à la fin, même si ça ne s'est vraiment pas par la suite. Et je fais OK. Maintenant que j'ai défini une transformation, il y a des colonnes qui se sont remplis automatiquement. Donc, la partie droite, source X, source Y, c'est les pixels de l'image non-jérréférencée sur lesquelles j'ai cliqué. La destination, ce sont les coordonnées telles que calculées par le jeu référencement. Et comme c'est une fonction mathématique, il va calculer une erreur sur chaque pixel. Donc les erreurs qu'on a ici, ce sont des erreurs dans le même système de coordonnées que le système de projection. Dans l'Amber 93, on est un mètre. Donc ici, les valeurs sont un mètre. Et à la fin, on voit qu'en bas, on a même une erreur moyenne. Donc c'est une RMSE. Donc ici, l'erreur moyenne de mon jeu référencement, il est de 18 mètres. On peut voir aussi qu'ici, on a des données par pixel. Donc on peut s'apercevoir qu'on a fait des erreurs. Par exemple, on a mal cliqué sur un point. C'est le cas pour ce point-là que j'ai cliqué volontairement sur une image, sur un point. Je peux me recentrer sur mon point qui se trouve, je ne sais plus. Alors, où se trouve ce point ? Voilà ce point-là que j'avais pris ici sur l'arête que j'ai déplacé exprès pour vous montrer que parfois, quand on détecte des erreurs, on peut juste décocher un point. C'est-à-dire celui-là, je ne l'utilise pas. Et la RMSE va changer. On passe de 18 à 13. Et on voit que ce point-là ne montre plus dans le géoréférencement. Par contre, il nous donne l'erreur entre ce qu'on aurait fait et ce qu'on aurait fait. Alors après, on va essayer de ne pas trop supprimer de points. Parce qu'on pourrait rapidement en arriver à 4 points. Mais il ne faut qu'il y avoir suffisamment de points pour que le géoréférencement soit correct. Donc là, on a 13 mètres. Donc c'est pas mal. Sur des vieilles images, on pourrait améliorer en supprimant certains points et en essayant les remettre au bon endroit. Pour l'exercice, ce sera suffisant ici. Une fois qu'on a défini nos points, on a juste à cliquer sur la petite pêche verte débuter le géoréférencement. Donc la transformation est appliquée. Il récupère les plus proches voisins. Donc l'image est créée à l'endroit où on l'a donné et il nous l'affiche automatiquement dans QGIS. Donc dans QGIS, on voit l'image. Il nous remet des points de géoréférencement pour qu'on puisse se repérer. Et on peut, par exemple, je zoome, si je décoche l'image, on s'aperçoit que c'est finalement pas trop mal. Donc il y a justement un petit décalage. on a vu qu'on a une remiseu de 13. Donc ça permet quand même d'avoir des images assez bien référencées. Alors parfois, quand on a vraiment des difficultés à trouver, on peut faire un petit géoréférencement rapide pour voir à peu près où se situent les points. et ensuite, maintenant on sait ce point là ou un point de route par exemple, si je décoche où il se trouve. C'est plus facile de se repérer. Donc encore une fois, ici c'était plus à titre d'exercice. Mais on pourrait le faire en deux étapes. Un point ici. Maintenant que je sais que par exemple ce point de route ici, que je ne savais pas trop où il était, je peux aller le revoir dans QGIS. ici et j'aurais pu le positionner un peu plus précisément. Et refaire le géoréférencement ce qui aurait écrasé le géoréférencement précédent. Donc voilà, notre géoréférencement est fini. Je peux fermer. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous a créé dans notre projet. Donc on a bien notre image qui a le même nom, il a juste changé le géoréférencement. Le format a changé. C'est plus du JOLO, c'est plus du JPEG 2000, c'est du TIFF. Ici, c'est un fichier texte qu'on peut ouvrir qui récapitule en fait tous les points qu'on a rentrés avec leurs coordonnées d'origine, de fin, BX, Y, le tableau qu'on en fait en fait dans le jeu référencement. Donc voilà, pour le jeu référencement, sur certaines cartes, vous verrez que ça peut être un peu long à utiliser quand on en a besoin, mais c'est finalement relativement simple quand on arrive à retrouver des points de corcondance entre la carte non géoréférencée et la carte géoréférencée. pour le jeu référencement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti.